Le JT vous est présenté par Alliance, Alliance, Frédéric Le Temps, 1, venu Raoul Laurent, à Saint-Dizier. Alliance, avec vous de A à Z. Point sur les dégâts en raison d'une météo capricieuse ces dernières semaines. Retour sur la finale du tremplin jukebox samedi dernier à Chaumont. Le concours de chant Talents de l'Est s'arrête à Saint-Dizier pour son avant-dernier casting. Rencontre avec Frédéric Lejaille, chasseur d'orages. Retour sur le marathon du DER qui avait lieu dimanche dernier. Lancement des journées nationales de l'archéologie ce week-end sur le site des Crassés à Saint-Dizier. Et point sur la fin du périple de Nicolas Lacroix, président du département de la Haute-Marne, parti depuis 4 jours à la rencontre des Hauts-Marnais. Musique Samedi 16 juin 2018, bienvenue dans le JT de Puissance Télévision. Et avant de développer les titres, voici un coup d'œil sur vos journaux locaux de cette semaine. Jeudi, le JHM faisait sa une sur le lancement de la Coupe du Monde de football. A l'occasion, un cahier spécial de 12 pages pour tout savoir sur les bleus, mais aussi pour se souvenir de la victoire française il y a déjà 20 ans. Mais comme vous vous en doutez, la météo était au cœur des préoccupations ces derniers jours. Ainsi, la voie de la Haute-Marne consacre sa une au nombre d'égards relevés en Haute-Marne, avec une interrogation principale « Comment rebondir après les inondations ? » Pour commencer ce journal, je vous propose donc de visionner quelques images des environs des communes de Chevillon, Fontaine-sur-Marne et Sommeville, qui se sont retrouvées envahies par la boue suite aux fortes intempéries le week-end dernier. L'heure est maintenant au nettoyage pour les habitants, mais aussi pour les employés communaux. Nicolas Bêche et Manon Defontis étaient sur place pour constater les dégâts. En trois jours, les villages de Chevillon, Fontaine-sur-Marne et Sommeville ont été impactés par trois coulées de boue qui ont envahi les villages et engendré d'importants dégâts dans ces trois communes. En effet, sur le secteur de Chevillon, le cimetière et l'église ont été endommagés par ces coulées en laissant derrière elles des tombes et des allées dévastées. Les routes ont été aussi impactées. Celles-ci se sont transformées en de véritables ruisseaux qui ont laissé sur leur passage de la boue et des caillons. Après la tempête, le calme est revenu sur ce secteur. L'heure est maintenant au nettoyage des dommages causés par ces intempéries avec l'aide notamment des employés communaux de Chevillon et également grâce au soutien de l'agglomération de Saint-Dizier. Donc aujourd'hui, le maire a prévu les employés communaux. Donc on est au nombre de trois. Donc avec un tracteur et puis un godet. Et en plus, ça fait demander leur renfort l'agglomération de Saint-Dizier qui sont venus avec des balayeuses type brosse et aussi karchère. Donc il y a deux engins. Il y en a un qui passe le karchère et l'autre qui brosse et qui ramasse. Et est-ce qu'il y a eu beaucoup de dégâts matériels ? Est-ce que les habitations étaient touchées ? Alors oui, il y a eu trois maisons d'habitation qui ont été touchées. Donc un qui a été relogé. Donc à la salle des fêtes de Chevillon par la mairie. Pareil, donc la prise en charge avec repas le midi et le soir. Et donc beaucoup de dégâts sur Voirie. Donc la rue principale d'ici, donc la rue Saint-Hilaire, qui s'est divisée en dehors. Ici, c'est un ruisseau. Donc ça a été juste que vous avez été voir jusqu'à la place de l'Arier. Donc ça a descendu jusqu'à la place de l'Arier. Donc hier, il y avait les écoles, ils ont été confinés, les élèves ont été confinés, donc il n'y a pas eu de danger. Ce qui a aussi été beaucoup impacté, c'est le cimetière de Chevillon. Je ne sais pas si vous avez été voir ou que là, il y a eu des tranchées et puis là, beaucoup de dégâts. Afin de protéger la population, certains lieux sont interdits d'accès au public pour privilégier la sécurité des habitants, à l'instar du cimetière de Chevillon. Place maintenant à de la musique et plus particulièrement du rock et du métal. Samedi dernier, se tenait la finale du tremplin musical Jukebox, organisé par le JHM à la salle du Relax de Chaumont. Après 4 sets enflammés des groupes Calice, New Sense, Jam et Pray for Humanity, c'est finalement le groupe Jam qui l'a remporté, raflant ainsi un chèque de 5 000 euros pour enregistrer un clip avec le château de Favrol. Un reportage réalisé par Alexis Mathieu. Samedi 9 juin, sur la scène du Nouveau Relax à Chaumont, avait lieu la finale du Jukebox, concours musical organisé par le Journal de la Haute-Marne et Puissance Télévisions. Lors de cette finale, 4 groupes se sont affrontés. Pray for Humanity Calice Jam Et New Sense Les groupes ont présenté quelques-uns de leurs titres, ainsi que des reprises aux jurys composés de professionnels de la musique qui ont voté afin d'élire le groupe gagnant. Les groupes Totem et Green Devils, arrivés premiers ex aequo l'an dernier, étaient également présents pour mettre l'ambiance. La soirée était présentée par Lisa Lamorlette et Rémi Morbin qui ont annoncé en fin de soirée le groupe gagnant la compétition. Alors le grand vainqueur du Jukebox 2018 est... Jam ! C'est donc Jam qui remporte le concours. Le groupe repart avec un chèque de 5 000 euros, un enregistrement studio, ainsi que la réalisation d'un clip vidéo. On reste en musique avec les castings de Talens de l'Est qui avaient lieu à la MJC de Saint-Dizier ce mercredi. 31 candidats se sont relayés sur scène et ont interprété a cappella, un morceau qu'ils ont eux-mêmes choisi. Des images signées Pierre Collin et Nicolas Noël. Après avoir déjà silonné une grande partie de la région, les castings de Talens de l'Est s'arrêtaient mercredi à Saint-Dizier. Au programme, chant a cappella face caméra pour 31 candidats légèrement tendus. Un peu stressée, mais je prends confiance en moi et puis je fais comme si je chantais autour de ma famille. Ça va, un peu stressée quand même, mais je suis assez confiant en vrai. J'ai pas trop réalisé, j'ai toujours eu cette facilité d'y aller au Talens, donc je vais voir comment ça se passe, mais ça va. Les participants ont défilé tout au long de l'après-midi. Et sont pour certains ressortis rassurés. Bah en fait, une fois qu'on y est, on est stressé, mais une fois qu'on est lancé, ça va mieux parce qu'on est dans la chanson, puis on se sent à l'aise, donc ça a été. Présente sur place, Laure Léna, la gagnante de l'édition 2017, est venue accompagner et parfois coacher les participants. Oui, beaucoup de coups de cœur, surtout à Nancy, j'en ai eu quelques-uns. Le prochain casting aura lieu ce samedi au Mister Fox à Reims. En tout cas, ce sont près de 200 candidats qui vont être auditionnés dans tout le Grand Est, mais seulement 90 seront choisis pour la deuxième session de casting, samedi 30 juin à Saint-Dizier. Place maintenant à une rencontre en adéquation avec la météo du moment. Il y a quelques années, Frédéric Lejaille s'est pris de passion pour les orages après avoir rencontré un chasseur d'orages. Aujourd'hui, il en est lui-même devenu un et il pourchasse les orages à la vitesse de l'éclair. Un reportage de notre trio de chocs, Nicolas Noël, Pierre Collin et Sylvain Pinault. Fasciné par les éclairs et le tonnerre depuis son plus jeune âge, Frédéric Lejaille se passionne pour la photographie d'orages dès 2003 pour devenir chasseur d'orages. Un chasseur d'orages, c'est un photographe qui fait des expositions photo, conférences, au public, dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire en sécurité en cas d'orages et photographier l'événement pour aider des sites comme Météo France, Carénos ou Info Climat. A l'aide d'un appareil photo, Frédéric Lejaille sionne la région pour obtenir des clichés inédits d'orages. Mon matériel de l'oeuvre là, c'est un trépied avec un appareil photo de grande marque, avec là au-dessus, un détecteur de foudre qu'on prend deux jours parce que sans détecteur, ce serait impossible, qui prend un 50 km de l'orages, dû à la baisse de luminosité, il détecte la foudre, tout ça. Sinon, j'ai un déclencheur souple, comme vous voyez là, pour les photos de nuit, en temps de pause, entre 20 et 25 secondes de temps de pause. Afin de prévenir l'apparition de ces violentes perturbations atmosphériques, Frédéric Lejaille utilise plusieurs applications météorologiques. Le lac du Dère, que ce soit le lac du Dère, le lac de la Madine, le lac d'Orient, ça alimente les orages, surtout les cumulonimbus qu'on voit, surtout en été, c'est des nuages orageux. Là, en ce moment, on a les cumulus conjectus et on les reconnus aussitôt, à leur forme, tout ça. Alors, on peut avoir de la grêle, beaucoup de précipitations, qu'on appelle beaucoup des crues éclairs, ou qu'il y a souvent les inondations, les coulées de boue. Retrouvez les différentes réalisations de Frédéric Lejaille sur son site internet et ses réseaux sociaux. Dimanche 10 juin, l'association Cap d'Air organisait la sixième édition du Marathon du Dère. Les 13 000 coureurs se sont mesurés au 42,195 km de l'épreuve qui sépare Saint-Dizier de Giffaumont. Nos journalistes Bertie Chevalier et Antoine Rognot ont eux aussi un peu mouillé le maillot pour vous offrir ces images. Dimanche 10 juin, 1300 coureurs ont pris le départ du Marathon du Dère. Le coup d'envoi de cette sixième édition a été tiré à 8 heures précises le long du Parc du Jarre à Saint-Dizier. Et comme son nom l'indique, les coureurs de ce marathon ont tous pris comme destination le Lake du Dère et plus précisément l'arrivée située au port de Giffaumont. C'est seulement au bout de 2h36,47 secondes qu'Anthony Riccardo Omarnay originaire de Bologne a franchi la ligne d'arrivée de ce marathon après avoir parcouru 42,195 km suivi de Pierre-Yves Faconpré de Sancerc heure 37,28 secondes. Du côté féminin c'est Zletana Preto originaire de Nancy qui fait tomber le record féminin en 2h56,12 secondes suivi de Sandrine Ferrand de Saint-Dizier en 3h14,26 secondes. Ce marathon du Dère est ouvert à tous et offre aux participants 3 possibilités de course un marathon solo sur une distance de 42,195 km un marathon en relais du haut soit 21,100 km pour chacun et le quatuor où chaque relayeur effectue 10 ou 12 km. On a couru en quatuor donc Emeline c'est la première Fanny c'était la 2ème moi la 3ème et mon papa le dernier voilà un bon quatuor on a mis 4h donc c'était bien pour le fun pour se dépasser un petit peu pour se faire du bien au moral et ouais pour se faire du bien mental physique donc même si c'est pas facile la satisfaction est tellement énorme que du coup c'est top. Après l'effort le réconfort et l'organisation avait pensé à tout avec des collations fruitées la présence de masseurs à l'arrivée pour prodiguer des massages aux coureurs et même des animations comme ce photocall pour conserver le souvenir de cette course entre amis symbole de cette bonne journée ça c'est très bien passé très très bien passé bénévole à la hauteur de ce qu'on attendait tout le monde ici toute l'organisation et ça c'est super bien passé oh bah génial regardez le il est là il fait ça y est le sol il se cache un petit peu c'est bête de dire ça mais c'est quand même comme ça il se cache un petit peu ça sera un peu mieux pour eux pour rappel ce marathon organisé par l'association Cap d'Air est qualificatif pour le championnat de France et si vous avez manqué le départ de la course rendez-vous l'année prochaine place à un peu d'histoire et de patrimoine les journées nationales de l'archéologie ont lieu ce week-end à cette occasion le site décrassé au Chêne-Saint-Amand à Saint-Dizier vous ouvre ses portes l'occasion de découvrir ou de redécouvrir l'église médiévale et son cimetière où près de 800 corps ont déjà été retrouvés mais aussi la villa gallo-romaine dont la piscine semble encore réserver beaucoup de surprises un reportage réalisé avec Audrey Tézan et Manon de Fontis depuis le 4 juin les archéologues de l'INRAP mènent la 8ème campagne de fouilles programmées sur le site décrassé chaque été ils fouillent sans relâche accompagnés par des bénévoles et des étudiants après le travail engagé en 2017 sur la villa gallo-romaine la nécropole et le secteur artisanal les recherches promettent de belles surprises alors cette année donc on a commencé depuis un peu moins de deux semaines donc c'est encore assez frais on a si on prend les choses dans l'ordre chronologique pour l'instant pour l'époque romaine nous sommes dans la partie basse du terrain toujours dans les salles thermales les salles balnéaires du bâtiment résidentiel de la villa et on a mis à jour donc la suite de la pièce qu'on va appeler la chaufferie donc où les domestiques faisaient le feu pour chauffer la piscine des bains ainsi que les salles sèches chaudes et dans une des salles qui fait partie du parcours thermal on a mis en évidence un sol conservé en tomates on va dire enfin c'est de la terre cuite et puis une piscine également avec une alcôve dont on n'a pas encore le fond parce qu'il est très profond et donc ça ça nous laisse espérer que comme il est profond il n'ait pas été abîmé et qu'on va y retrouver le sol que voyait le romain et avec un peu de chance ce sol serait décoré pendant les journées nationales de l'archéologie les 15, 16 et 17 juin les curieux passionnés et amateurs d'archéologie pourront plonger au coeur des révélations et de l'histoire bragard alors pour la journée porte ouverte donc il y aura d'abord toute l'équipe de fouilles qui sera en action dans les deux secteurs donc en haut et en bas qui fouillera et qui sera notamment en train de fouiller la piscine la plus profonde avec peut-être un sol conservé au fond donc tous les bénévoles les 40 bénévoles seront là et répondront aux questions des visiteurs et puis il y aura également donc ça ce sera de 9h à 17h je crois les deux jours et puis donc il y aura également une série de stands à l'entrée là où la fouille n'a pas lieu avec des stands tenus par l'association Archeolona il y aura également je crois une sorte de restaurant avec une buvette avec des plats du Moyen-Âge proposés en dégustation il y aura aussi une visite en langue des signes française samedi à 15h à Saint-Dizier l'archéologie est une histoire de coeur qui mène la population vers ses origines entre émotions histoire et rationalité place enfin à une initiative originale menée par Nicolas Lacroix président du conseil départemental de la Haute Marne il a décidé d'entreprendre 4 jours de marche jusqu'à hier le but traverser les villages et la campagne aux marnaises pour rencontrer les habitants nous l'avons suivi à plusieurs de ses étapes un reportage signé Nicolas Fontaine Antoine Reniaud Manon Defontis et Nicolas Noël après un parcours de plus de 140 km à travers tout le département monsieur Nicolas Lacroix président du conseil départemental de la Haute Marne est revenu lors d'une conférence de presse sur les messages qu'il a voulu transmettre durant cette traversée le message je voulais d'abord entendre Léo Marne sur leur avis comment ils sentaient les choses et le message de mon côté c'était de dire en fait que le département était une collectivité de proximité qu'on était à leur écoute et qu'on était surtout là pour leur trouver des solutions pour leur quotidien conscient du sentiment d'abandon présent dans notre département il a décidé de se lancer dans cette démarche pour pointer du doigt les incohérences des questionnements et les difficultés rencontrées par les habitants l'indication des problèmes de mobilité qui tournent autour des routes des problèmes de santé des problèmes peut-être de manque d'accessibilité à certains services publics des suppressions de services des suppressions de l'état dans les territoires Cette traversée lui a aussi permis de tirer les leçons sur certains aspects du département Cette leçon c'est d'abord une belle aventure humaine avec beaucoup de rencontres de Haumarnay beaucoup de Haumarnay qui étaient vraiment contents de me voir parce que l'idée c'était de faire quelque chose d'assez dynamique d'assez festif et donc je n'étais pas en campagne électorale les discussions ont pu se faire comme ça à bâton rompu et c'est pour moi à titre personnel une belle aventure humaine une belle aventure sportive parce que voilà 142 km c'était beaucoup beaucoup pour moi je suis très content de l'avoir fait je suis très content de l'avoir fait pour les Haumarnay pour leur prouver ma proximité et j'allais dire mon amour pour le département Et ça vous a permis de découvrir la Haute-Marne sous un autre oeil ou alors vous la connaissiez déjà Je connais évidemment bien la Haute-Marne mais quand vous faites la Haute-Marne à pied vous la voyez un peu de façon différente vous voyez un peu les mouvements des Haute-Marne en fonction des heures vous voyez la vitesse dans certains endroits qui me paraît un peu excessive vous voyez la nature d'une façon un peu différente vous voyez beaucoup de choses qu'on ne voit pas en voiture c'est sûr Finalement cette belle aventure humaine a permis à Nicolas Lacroix d'aller à la rencontre des habitants et d'entendre leur voix et de voir la Haute-Marne d'une manière inédite C'est la fin de cette édition merci aux équipes de Puissance Télévisions qui travaillent à l'élaboration de ce JT prochain rendez-vous avec l'actualité lundi dans l'essentiel de l'info présenté par Nicolas Noël il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon match et un très bon week-end avec Puissance Télévisions Sous-titrage Société Radio-Canada